Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, au regard de l'actualité brûlante sur le continent africain, nous avons choisi de revenir sur quelques éléments factuels qui pourraient permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux et les jeux qui entourent l'Afrique aujourd'hui. Entre le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et même la République centrafricaine, il y a des mouvements partout. Alors, qu'on ne vous trompe pas, ce qui est en jeu ici, c'est l'indépendance du continent africain. Contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire croire, nous ne sommes pas indépendants. Ce qui s'est passé dans les années 60, c'est que les colons avaient changé tout simplement de stratégie. Il était question pour eux, face à la conjoncture interne et internationale, de trouver comment partir pour mieux rester. Et c'est comme ça que plusieurs accords léonins avaient été signés pour maintenir nos pays dans une forme de dépendance permanente qui perdure jusqu'à nos jours. Parce qu'il faut le savoir, il ne suffit pas d'avoir un drapeau et un hymne national pour se croire indépendants. Les éléments constitutifs d'une véritable indépendance sont connus. Nous ne pouvons pas continuer en Afrique à sous-traiter tous les éléments de notre souveraineté et nous proclamer indépendants. Que cela soit tenu pour dit, l'indépendance ne se décrète pas, ne se proclame pas, elle se vit tout simplement. Commençons notre démonstration sur le plan monétaire. Puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler ces dernières années en Afrique, notamment dans la zone franque, avec la fameuse monnaie qui est le franc CFA. Une des aides, c'est la zone franque, non ? Bien sûr. Mais moi, je vous dis que c'est l'instrument qui permet à la France d'exiger le paiement de la rançon de la guerre perdue en 1960. Oui, parce que depuis 1960, nous payons la rançon. Ce n'est pas une sorte. La rançon de la guerre perdue, on a perdu les guerres des indépendances. Bien sûr. À 99%. C'est normal de payer la rançon. La France elle-même a payé la rançon à l'Allemagne. Donc, il faut seulement que votre attention soit au moins attirée sur le fait que vous payez, avec la zone franque, vous payez la rançon de guerre. Si vous pouvez savoir à quelle date ça va finir, ok. Mais si vous ne connaissez peut-être même pas le montant. Comment voulez-vous être indépendant si vous êtes incapable d'avoir votre propre monnaie ? Et que ce soit les autres qui la gèrent à votre place. Ça, c'est un réel problème auquel nous sommes confrontés. Il faut rélever en plus de cela que comme nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons naturellement pas de banque centrale. Celles que nous appelons abusivement banque centrale sont en réalité des représentations de la banque centrale française. La question de la monnaie est une question centrale si on veut parler d'indépendance. Deuxièmement, sur le plan économique, nous sommes encore totalement dépendants. Tenez par exemple, dans le secteur de la production, nous produisons tout ce dont nous n'avons pas besoin. Nous importons tout. Avec cette structuration, notre économie ne peut être que dépendante. Nous avons pendant des décennies subi des politiques désastreuses, des institutions de Bretton Woods notamment. On se rappelle tous du programme d'ajustement structurel qui a fini de déstructurer nos États. Vous avez vu le Fonds monétaire intervenir en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. ? Non. Il peut donner des conseils. Mais il n'est pas là pour gérer. Oh, il ne faut pas. Ce plan d'ajustement structurel, l'initiative peut peut-être, vous savez que j'ai toujours combattu, parce que je dis que le docteur FMI est un docteur avec une seule ordonnance applicable à toutes les maladies. FMI est parti, avec la Banque mondiale, ils sont partis plus loin, en disant détruisez les banques de développement. À tous ces pays-là. Oh, quel est le rôle de banque de développement ? C'est la propulsion d'une économie. C'est la propulsion des activités économico-sociales. C'est la propulsion de la petite entreprise vers la grande entreprise. C'est la dignité d'un pays. Après les programmes d'ajustement structurel, nous sommes passés au programme PPTE, Pays pauvres et très endettés. Pendant des années, nous avons travaillé pour démontrer au reste du monde que nous étions pauvres. Et quand on nous l'a accordé, nous avons célébré cela en grande pompe. Je demande donc à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents de vous réserver un standing ovation. Monsieur le Président, nous voulons traduire notre fierté, notre admiration et notre engagement rénouvelé de travailler aux côtés d'un président gagneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, L'histoire, qui est un témoignage, retiendra que c'est après seulement un an effectif d'exercice du pouvoir exécutif que la Côte d'Ivoire a réussi à vaincre, ce qui apparaissait comme un véritable signe indien pour notre pays qui, depuis plus d'une décennie, courait après cette mesure d'allègement de sa dette. Après les PPTE, nous avons eu un nouveau concept qui est aujourd'hui en vigueur, c'est celui de l'émergence, qui en réalité ne veut rien dire. Nos pays n'ont pas de véritables politiques économiques. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est le FMI, la Banque mondiale, qui détermine ce dans quoi nous pouvons investir et ne pas investir. Et comme vous pouvez vous-même le constater, il nous amène dans des chemins qui ne peuvent pas concourir à notre développement. D'ailleurs, je vous mets au défi de me citer un seul pays au monde qui a été régressé grâce au Fonds monétaire international. Troisième élément, et des plus importants, au niveau sécuritaire. Nous avons sous-traité notre sécurité. Au lendemain des indépendances factices des années 60, nous avons pour la plupart de nos États conclu ces fameux accords de défense avec l'ex-puissance colonisatrice. Ce qui nous a maintenus dans une forme de dépendance, où pour nous défendre, nous étions obligés de compter sur eux. Ils ont installé des bases militaires pour nous contrôler. Depuis des années, qu'il existe sur le continent africain ces différentes missions de l'ONU de maintien de la paix, ou alors ces différentes opérations militaires organisées par certaines puissances occidentales, quels ont été les résultats ? Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et espérer à chaque fois un résultat différent. Il est normal aujourd'hui que les Africains décident de changer de cap. Cette dépendance est tellement grave. Où sont nos indices d'armement ? Si c'est nous qui avons le plus de guerre, on ne sait même pas fabriquer une cartouche. Donc votre notion de « si tu veux la paix prépare, la guerre n'existe plus donc ». C'est les autres, c'est pour les autres. Est-ce que l'armement n'est pas le problème de première nécessité ? C'est ça le problème que vous devez vous poser. Mais moi je dois me défendre. Ce n'est pas la première nécessité ? Vous ne vous posez pas de question. Est-ce que mourir de faim ou mourir d'un coup de fusée ? Ou est-ce la différence ? Parce que si on prend par exemple le secteur de l'armement, il est totalement anormal que l'Afrique, qui aujourd'hui malheureusement est l'un des plus grands consommateurs d'armes au monde, ne puisse pas fabriquer ne serait-ce que des cartouches. Dans tous les pays africains, excepté peut-être l'Afrique du Sud, on ne fabrique même pas de simples cartouches. Alors qu'on se rappelle qu'à l'époque, dans un pays comme le Cameroun, il y avait une cartoucherie dans la ville de Garoua. Mais tout cela a été totalement effacé parce qu'il est question de nous maintenir dans une forme de dépendance. L'aide de la France au Gé-Saint-Sahel, est-ce que ça a pu faire quelque chose ? Non, elle continue. Elle continue. Bon, pendant toute cette période, on n'a pu rien obtenir. Mais attention, si par exemple, la France avait décidé d'aider vraiment et dit « Donnez-moi pendant 5 ans vos soldats, je les forme en commando. Je vais vous créer une usine d'armement pour que vous fabriquiez vous-même vos armes, etc. » Ça changerait tout. Mais c'est seulement, il faut que je vous vende des armes, il faut que je vienne vous entraîner, il faut que mes soldats vous disent ce qu'il faut faire, mais ça veut dire que moi, je n'aurai jamais la possibilité d'être quelqu'un. Et je prends l'ONU, Mounouska, en République centrafricaine, 20 ans, sans résultat. Or, il était possible. En République centrafricaine, on ne sait même pas fabriquer une cartouche. On aurait pu plutôt créer une école, une très haute école militaire, pour dire qu'au bout de 4 ans, 5 ans, vous serez capable de vous défendre par vous-même, d'avoir une armée. Mais, pire, on va jusqu'à vous dire, à lui dire qu'on lui défend. D'acheter des armes. D'acheter des armes. Justement, la République centrafricaine est toujours sous-armes. Et l'ONU dit toujours que c'est une aide à la République centrafricaine. Il faut quand même être bête comme nous, pour accepter cela dans ces conditions-là. Et les conséquences de cette dépendance sont visibles. Vous vous rappelez très bien qu'un pays comme la République centrafricaine est encore sur embargo. On empêche un État de pouvoir acheter des armes pour se défendre pendant que les rebelles sont armés. C'est une situation totalement paradoxale. On a vu le même scénario au Mali, et même au Burkina Faso récemment, où parce que nous sommes totalement dépendants des armes des autres, nous sommes obligés de trouver des stratagèmes pour nous procurer des armes. Ce qui est une incongruité qu'il va falloir, bien entendu, corriger. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, en particulier en Afrique en général, est suffisamment historique. C'est un tournant décisif. Et qu'on nous comprenne très bien, il n'est pas question ici de donner un chèque en blanc à qui que ce soit. Mais simplement, il faut noter aujourd'hui que ces militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso, en République des Guinées et même au Niger, doivent être observés sans complaisance et sans condescendance. Une chose est sûre, c'est une opinion personnelle que j'assume, il va être difficile qu'ils fassent pire que leurs prédécesseurs. Et au lieu d'avoir des jugements de valeur et des jugements de personne, il vaudrait mieux regarder où se situent nos intérêts. Il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que ces coups d'État se sont tous passés sans effusion de sang. C'est assez révélateur. Alors qu'à contrario, les tentatives de modification constitutionnelle ou les modifications constitutionnelles ont causé d'énormes dégâts et d'énormes pertes en vies humaines. Il y a un message qu'il faut pouvoir cerner avec ces deux éléments-là. La stratégie des autres aujourd'hui va être de diaboliser ces nouveaux dirigeants, comme cela avait déjà été le cas pour tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions avoir les semblants d'indépendance que nous avions aujourd'hui. Rappelez-vous que tous les véritables héros africains qui luttaient et qui reclamaient à corps et à sang la véritable indépendance de l'Afrique avaient été massacrés. On les traitait à l'époque de maquisards, de rebelles, de communistes. Vous vous rappelez du sort réservé aux personnes comme Patrice Emery Lumumba à RDC ou encore au Mnobé au Cameroun. Ces nouveaux combattants de la liberté, comme on peut les appeler aujourd'hui en Afrique, méritent toute notre attention. Ils viennent d'arriver. Au moins au niveau des discours, on est d'accord qu'il y a un changement clair. On les attend maintenant au niveau des actes. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait une réelle mobilisation pour que cette dynamique qui a été enclenchée, quelle que soit la manière, perdure, pour qu'enfin nous puissions parler d'indépendance sur notre continent. Toutes avant nous jouent pair non sansDC. Et l'opposく. Merci.